bonsoir donc bon on a fini cet album là on va faire des petites choses un peu plus amusante donc ben entre temps j'avais juste le premier jour où j'ai commencé cet album là j'avais reçu mes encres finalement sauf que bon je n'ai pas la couleur rose je l'ai pas reçu par contre j'ai reçu un double là où il ya les bleus et j'ai reçu en même temps ça j'étais contente mais quand j'ai voulu utiliser ça ben c'est pas régulier on a beau aligner les trucs comme ça ça donne pas ça donne pas ils sont pas réguliers donc voilà j'ai décidé de les travailler un petit peu tout ce que j'ai à faire déjà en premier lieu c'est que je retire ça mais il faut vraiment retirer tout doucement et ne pas se presser voilà je vais vous montrer tout doucement je ne sais pas si je suis voilà vous faites ça et vous poussez tout doucement avec l'angle ben j'ai coupé mes angles mais c'est pas grave voilà tout doucement il faut pas se presser sinon on déchire la mousse noire là de toute manière j'aurais aimé retirer ça mais j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise donc je le garde et je fais ça une fois que j'aurai tout coup tout fini je pense que je vais le faire quand même voilà tout doucement tout doucement parce que si vous faites vite ça retire ça déchire le la mousse noire voilà donc et attention je regarde toujours si je suis droite je colle sur un bout de papier blanc je fais ça tout j'ai déjà commencé moi j'ai fait il va falloir couper et vous voyez même l'espace il ya trop d'espace entre les mots donc on peut pas et puis en plus quand il ya le bois par dessus on peut pas calculer tout ça donc donc il va falloir trouver une solution je l'ai peut-être trouvé mais j'espère qu'il n'y aura pas de donc voilà parce que sinon on peut pas les utiliser comme ça c'est impossible j'ai cherché sur youtube s'il ya une solution j'ai pas trouvé et personne n'en parle vous faites tout doucement coin par coin et ça se décolle facilement parce que si vous essayez de d'arracher ça se la mousse elle se déchire et nous le but c'est de garder aussi la mousse quoi que c'est pas à la fin peut-être que je la retire mais pour l'instant on la garde alors ça x y et z déjà c'est d'école toute seule mais bon on la garde pour l'instant pour pouvoir aligner tout ça il va falloir couper le à à ras en bas pas en haut le haut ça dérange pas quoi que ça dérange parce que j'ai vu quand quand par exemple vous ancrez quand vous ancrez ben ça touche les coins même si vous faites attention voyez on a on a une petite une petite trace tout autour partout donc il va falloir remédier à cela avec un cutter tout simplement donc il faut prendre un bon cutter et donc il va falloir retirer déjà l'espace qui a entre les lettres je suis pas au champ donc le pour le à il faut couper ara ici là et couper ara ici en bas on va le faire en ligne droite parce que bon en ligne droite comme ça quand on aligne en on pourra aligner sur une règle par exemple et c'est et c'est bon donc je vais le faire mais il faut que je coupe avec quelque chose de droit j'ai une toute petite règle voilà je les coupe pas tous en même temps parce que regardez quand je mets ma ligne il y en a qui dépasse il y en a qui voyez c'est celui là il est trop grand donc quand on va le maître quand on va tamponner il va certainement être plus haut donc c'est pas régulier du tout je vais juste maintenant coupé ara le a que le a et attention ne coupez pas le voilà voilà j'ai coupé mon a d'accord et je n'oublie pas de marquer derrière à donc de ce côté il n'y a pas de problème il ya juste un tout petit peu mais de ce côté il ya beaucoup d'espace donc je coupe cet espace moi je préfère le couper parce que sinon j'aurais des marques et c'est ce que je veux éviter ces marques là c'est moche sur un tamponnage donc je retire et voilà j'ai mon a j'ai mon a il va falloir qu'on teste ce petit trésor je le mettrai sur ma vous voyez comme ça je pourrais aligner facilement avec le bord de mon avec le bord de mon de mon plexi j'ai pas d'espace par ici j'ai pas d'espace par ici donc c'est très bien donc la première lettre c'est il vaut mieux n'écrire qu'à la fin parce que bon alors pour le b pour le b qu'est ce qui doit être aligné avec le a est-ce qu'on l'aligne avec le truc là qui monte où est ce qu'on l'aligne avec le bas je l'aligne avec le bas c'est mieux donc pareil je coupe à ras du b en bas mais attention il y a des lettres où il faut pas faire ça il faut aller vers le milieu déjà je fais ça et je l'aligne avec le b je l'aligne pour le b qu'est ce qui doit s'aligner avec le b par exemple on peut pas mettre le aligné comme ceci donc on l'aligne avec le milieu du f donc c'est le milieu du f qu'on doit couper en lignes droites comme ceci et là on peut détourer un petit peu là il va falloir le faire avec des ciseaux arrondis comme ça comme ça on n'a pas de mauvaise surprise et en détour comme ceci on doit lui garder cette cette ligne droite comme ça ici d'accord tout simplement pour pour pouvoir l'aligner avec le d comme ceci comme la lettre comme ceci d'accord c'est quand on écrira des mots que on va voir tout ça donc et là on écrit f voilà mal écrit mais on s'en fout nous ce qu'on veut c'est une lettre qu'on peut utiliser parce que comme ça c'est inutilisable pour moi de toute manière je pourrais pas les utiliser comme ça une en haut une en bas ça donc je fais tout ça et une fois que j'aurai fini on va se retrouver pour tester tout ça d'accord donc on continue alors dans mes chutes de rhodoïdes j'ai mis juste une bande de deux de double face d'accord que je vais bien faire adhérer et on va commencer à les poser non bon bien sûr il faut pas tout retirer comme ça on n'a pas de j'espère que je ne suis pas hors champ et je suis désolé pour alors j'ai retiré la mousse noir d'accord et j'ai essayé d'écrire avec normalement c'est un c'est un stylo à encre permanente donc résistant à la lumière à l'eau waterproof donc on va voir si c'est vrai montre un il est comme ceci donc on le pose à la limite voilà à alors montre b donc je lui retire ce petit coin là qui va déranger pour l'ancrage quand on va là en bas il vaut mieux éviter bon j'écris je l'écris comme ceci pour ne pas voilà et je viens le poser un côté de ça on m'a mis le A voilà d'accord alors A B C le C il est comme ceci c'est bon donc j'écris ma lettre et je place pour voir on va voir si ce qu'on a fait est utile ou pas A B C D donc au D on va retirer ce truc là qui ne sert à rien et puis ce petit coin comme ça on teste déjà ces trois là ok pas avec ça parce que ça va pas être visible je suis en train de tester aussi les encres bon déjà j'adore parce que l'éponge et les hautes donc on risque pas de trop appuyer sur le tampon pour qu'ils prennent l'encre ça j'aime bien et on va voir donc notre ligne elle est là bon j'ai bougé parce que bon j'ai le rhodoïd qui est trop long on regarde juste s'il y a un alignement voilà l'alignement est superbe il reste juste l'espace encore à régler entre les donc il faut encore couper elle ne s'efface pas facilement l'encre elle laisse les traces mais c'est pas grave donc voilà ce que j'ai compris c'est que si on veut vraiment que les lettres soient l'une à côté de l'autre il faut vraiment contourner toute la lettre toute la surtout sur les bords là et là aussi comme ça le b il le truc du b là il rentre sur le truc du de la lettre a tout c'est tout ce qu'il faut entre le c et le b c'est on peut pas faire mieux parce que je suis à la limite je sais pas si vous voyez entre le a et le b oui il ya un écart à retirer ici aux alentours à l'arrondi l'arrondi du a là ce petit triangle là il faut le retirer comme ça la lettre b elle rentre ici par contre la lettre c et b je ne peux rien retirer ici parce que je suis à la limite du du donc ce tout petit espace est obligatoire pour le d oui on peut encore retirer ici pour le c un tout petit peu un tout petit millimètre donc il faut contourner les mais c'est déjà pas mal c'est pas comme comme l'espace qui avait avant c'était 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 trop d'espace je ne sais pas où c'est que je vais mais mille trucs où j'ai testé donc alors vous vous voyez le truc moi je continue mes trucs une fois fini je vous montre encore d'accord je suis en train de le faire en même temps que que je vous montre et au même temps voilà je teste et je regarde ce qu'il faut ce qu'il faut pas donc donc voilà on a aligné tous nos a b c d e f donc jusqu'à la fin notre alphabet là on va avoir besoin pour composer les mots d'une plaque comme ceci de toute manière chez action avec les tampons ils ont ils en mettent des fois donc il faut prendre une longue et vous tracez par exemple à un demi centimètre à un centimètre et demi à deux une ligne une ligne droite qui soit parallèle avec le bord là bon ça tient d'accord parce que j'ai mis sur du du simple double face de chez action là et ça tient bon pour les pour qui ne pour ne pas les perdre j'ai mis ça comme ça et là j'ai mis on peut faire la même chose d'accord sauf que bon ça va pas être joli notre plaque j'ai mis du du spray adhésif ça c'est pour les pochoirs c'est on en met pour les pochoirs pour ne pour qu'ils nous collent sur le truc sur la feuille mais qu'on peut décoller facilement donc il existe certainement plusieurs marques mais ici je n'ai trouvé que ça donc marabou fixit voilà tout ce que je peux vous dire donc elle est repositionnable voilà c'est ça le plus important donc je viens aligner mais alors quels mots on va mettre l'offre par exemple alors on prend le elle de toute manière on sait très on peut très très bien les lire comme ça c'est sauf que bon quand on va écrire on n'écrit pas comme ça on écrit de cette manière là donc on prend le elle il est là on aligne sur notre voyez ça tombe pas donc elle alors le haut d'ailleurs sur le tampon le haut il était donc et là on regarde si on veut que faut faire très attention parce que à travers le truc surtout quand il est épais on voit pas très très bien la ligne faut vraiment être par dessus au dessus je ne sais pas si vous voyez tout dépend si vous voulez de l'espace entre les mots on peut parce qu'on peut pas ne pas avoir un petit espace donc l'on veut le fait il est là donc je les prends facilement j'ai pris un mot où il n'y a qu'une qu'une lettre de chaque il n'y a pas de répétition de donc alors ce que j'ai remarqué aussi c'est que le c et le et le e ils sont presque identiques a b c d e a b c d e a b c d e donc je prends le e vous voyez déjà ça colle sans 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 avoir besoin de mettre voilà donc on va faire un premier tamponnage et si c'est bon c'est bon si c'est pas bon en règle au moins c'est visible c'est moi qui les aligne je les vois alors là je ne suis pas aligné donc je vois pas il faut que je sois au dessus et là je pour ne pas être visible c'est pas possible mais ce qui nous intéresse nous c'est le mot d'accord voilà imaginez ça si on l'avait tamponné avec ça si on avait tamponné avec ça là même pas même pas la valeur de deux même pas la valeur de deux lettres donc regardez le mot comment il aurait été grand là au moins on peut avoir des petits des petits trucs je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont encore neufs ou alors parce que d'habitude alors d'habitude pour mes tampons je je quand ils sont neufs je mets de la c'est mieux donc c'est juste parce qu'ils sont neufs je mets je mets je mets je mets attendez je vais la chercher comme ça je me rappelle la pas la base ni l'autre la glycérine voilà je mets de la glycérine et je laisse prendre et après j'essuie et c'est bon donc on va encore tamponné juste pour voir si ça vient du parce qu'il y a même des papiers où ça tamponne bien des papiers où ça tamponne pas bien voyez c'est juste parce qu'ils sont encore neufs donc il va falloir travailler avec un petit peu pour 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 qu'ils prennent bien l'encre voilà donc voilà je j'espère que ça vous aidera j'espère que vous aimez l'astuce là bon pour l'encre de là comme ça j'ai pas encore tout testé donc je peux rien dire il va falloir que je teste les grandes marques aussi comme ça je je peux faire une bonne comparaison mais pour l'instant je peux pas dire je sais satisfaisant pour l'instant c'est c'est tout ce que je peux dire quoi que bon ça laisse on a beau essuyer ça laisse la trace sur les tampons et d'ailleurs j'ai on va encore tester sur un on le fera une autre fois pour l'instant on s'occupe de nos mots donc la ligne elle vous aidera beaucoup beaucoup et ça cette colle là que j'ai mis bon attention à ça ça sent très fort mais de toute manière ouvrez la fenêtre et mettez-en juste un petit petit à 30 cm de la plaque et ça part vite l'odeur c'est pas c'est pas un truc donc voilà pour le premier mot alors qu'est ce qu'on va mettre ah oui pour un mot où il ya deux fois la même lettre d'accord on va prendre photo il ya deux ou donc on remet le elle alors il faut pour celles qui n'ont pas appris l'alphabet le c'est le moment de l'apprendre donc alors à baisser des voilà elle j'ai agi j k l ici le haut on en a besoin élevé à sa place d'accord alors le paix il est là oui alors on a ligne voyez comme ça j'ai j'arrive pas à bien la faux ah ben non il faut un h alors h comme ceci oui on approche on met le haut voyez là 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 la ligne que j'ai fait c'est juste avec le le truc du compas ou un truc comme ceci par exemple vous calculez la distance par exemple 1 et demi 1 et demi et vous tracez juste avec ça et c'est bon ça se trace très très facilement donc il faut tout le thé il est là alors le thé il ne doit pas être sur la ligne va descendant juste un petit peu je connais pas les noms des écritures d'accord mais j'aime bien l'écriture de ce voilà donc il nous il nous manque un haut à la fin photo on tamponne d'abord ça d'accord vous allez voir que le haut il va être bien tamponné et les autres non parce qu'on l'a déjà on lui a fait un on lui a fait un peu de rodage voilà donc j'ai bougé je ne sais pas donc là par exemple je peux laisser le p comme ça et je peux le redresser pour le mettre droit c'est ce que je vais faire pour le prochain juste légèrement redresser comme ça il sera droit mais ce n'est pas obligatoire pour le hache aussi voilà donc on va le faire comme ça voilà voyez il est mieux que ce celui-là et le hache aussi je l'ai un peu redresser donc on va reprendre le haut par exemple là on a besoin du haut tout seul on l'aligne bien sur notre ligne on encre et on vient alors là il faut que je sois voyez j'aligne cette ligne là sur laquelle j'ai placé mes chiffres et c'est bon mais là je ne peux pas le faire attendez je vais le faire hors caméra parce que vraiment c'est voilà voilà et là pareil donc je vais essayer de le faire comme ceci voilà vous voyez on peut redresser on peut jouer comme on veut vous vous rendez compte déjà ici il y en a que quatre regardez ce que ça a pris comme distance et là pour photo je dois encore ajouter deux autres donc bon dans certains cas on peut se permettre un mot long mais la plupart du temps dans les albums ou dans les cartes par exemple on n'aura besoin que de petits mots comme ça c'est à dire petite distance pas grande distance donc on ferme l'encre pour que ça ne sèche pas voilà et voilà j'espère que ça ça vous aidera que vous trouverez que c'est une bonne idée en attendant moi je dois aller laver ça pour voir si ça part à l'eau savonneuse parce que c'est comme ça que je lave mes tampons pour qu'ils restent bien clear bien clean voilà voilà donc ben ça ça va me servir peut-être un jour à décorer quelque chose d'accord et puis amusez-vous à faire voilà encore par exemple bien descendre le T au même niveau du H tout est possible avec cette ligne là vous pourrez faire exactement ce que tout ce que vous voulez et puis cette colle voyez elle ne colle pas même si je la colle ici là on prend un petit morceau par exemple ici là voilà elle ne colle pas je peux retirer mon mon papier bien sûr elle s'est salie avec l'encre mais c'est impeccable pour des trucs comme ça d'ailleurs même pour les petits tampons en caoutchouc qu'on achète des fois qui sont pas avec mousse on peut moi je les préfère comme ça ça prend moins de place déjà par exemple ça je dois le placer ça me prend toute la place comme ça je couperai cette bande en deux et j'ai mon emplacement que je vous ai montré une fois sur le rangement que j'ai fait voilà le rangement que j'ai fait aussi pour pour mes encres j'en ai deux comme ça et pour les les trucs là les blender ink donc voilà blender ink donc voilà je vais faire une toute une liste de petits mots et tout ça et je vous montre moi ce que je fais par exemple là je vais par exemple pour un éventuel album ou carte de naissance je vais choisir des mots pour qui vont avec le thème et je vais les tamponner tous sur une grande feuille et après je n'aurai même plus besoin de tamponner je ferai juste des photocopies mais il faudrait que je remplisse bien une feuille donc voilà au final je les ai reporté sur un tout petit truc j'ai mis de la colle repositionnable et j'ai aligné puis derrière j'ai écrit avec chaque mot son truc mais quoi qu'ils sont visibles comme ça ils sont très visibles on n'aura pas de problème à les trouver il faut juste toujours les aligner comme ils se doivent comme ça on va directement à la lettre quoique là j'ai inversé a b c d e e f et là j h i j k on a beau faire attention mais bon je la referai une autre fois à tête reposée voilà donc voilà j'ai fini avec ça et ben on verra ce qu'on va faire mais je pense je pense que le prochain la prochaine vidéo ça va être un truc pour rangement d'embellissement un classeur bon un petit truc un petit album mais spécial rangement embellissement ça va être très très joli vous allez voir donc voilà au revoir et à bientôt bon je vous donne la mesure déjà de ça c'est en tout et pour tout 10 sur 8 8 10 sur 8 donc c'est largement regardez ça fait même pas même pas la moitié et puis en épaisseur on gagne et puis moi c'est surtout pour mettre dans dans mon rangement voilà mon rangement en plexiglas et voilà je suis débarrassé on attaque autre chose au revoir